Il y avait autrefois un empereur qui aimait tant les habits neufs qu'il dépensait pour eux tout son argent. Lorsqu'il passait ses soldats en revue, lorsqu'il allait au théâtre ou à la promenade, il n'avait qu'un seul but, montrer ses vêtements neufs. À chaque heure de la journée, il en changeait. Et comme on dit d'un roi, il est au conseil, on disait toujours de lui, l'empereur est devant son miroir. L'empereur vivait dans une grande ville très animée où séjournaient de nombreux étrangers. Un jour, arrivèrent deux malins escrocs qui apprirent la passion de l'empereur pour les habits. Ils se firent passer pour des tiserants et déclarèrent savoir tisser la plus magnifique étoffe du monde. Non seulement elle avait des couleurs et un dessin superbe, mais les vêtements que l'on confectionnait avec possédaient une qualité merveilleuse. Ils devenaient invisibles pour toute personne stupide ou qui faisait mal son travail. Un costume taillé dans cette étoffe doit être extraordinaire, pensa l'empereur. Grâce à lui, je pourrais facilement démasquer les hommes incapables de mon gouvernement. Je saurais distinguer les gens intelligents des sceaux. L'empereur fit venir les deux hommes et leur donna une grosse somme d'argent afin qu'ils puissent commencer aussitôt leur travail. Les fripons installèrent avec grand sérieux leur métier à tisser dans une salle du palais et se mirent à l'ouvrage. Ou plutôt, ils se mirent à faire semblant de travailler car il n'y avait aucun fil sur les bobines. Sans cesse, ils demandaient la soie la plus fine et le fil d'or le plus précieux. Mais ils fourraient tout cela dans leur sac, travaillant sur un métier vide jusque tard dans la nuit. « Je voudrais bien savoir où ils en sont », se dit bientôt l'empereur. Mais ils se sentaient un peu gênés en pensant que les personnes sottes ou incapables de remplir leur fonction ne pourraient voir cette étoffe. Il préféra leur envoyer l'un de ses plus vieux ministres. « C'est lui qui peut le mieux juger l'étoffe », pensa-t-il. Il se distingue autant par son honnêteté que par ses capacités. Le ministre obéit et pénétra dans la salle où les deux hommes, penchés sur leur métier, travaillaient sans fil ni étoffe. « Ciel ! » pensa-t-il. « Comment est-il possible que je ne vois rien ? » Lorsque les deux tisserands lui demandèrent ce qu'ils pensaient des couleurs et des motifs si exceptionnels, il se dit « Serais-je donc idiot ? Ma foi, il vaut mieux que personne ne s'en doute. Faisons donc comme si je voyais cette étoffe, sinon ça n'est fini de ma place de ministre. » « Eh bien, vous ne dites rien », reprit l'un des tisserands. « C'est charmant, tout à fait charmant », répondit le ministre en ajoutant son lorgnon. « Ce dessin, ces couleurs, je vais sans tarder dire à l'empereur que je suis enchanté de votre travail. » « Ah, cela nous fait plaisir ! » dirent les tisserands. Et ils se mirent à lui montrer des couleurs et des dessins imaginaires en leur donnant des noms. Le vieux ministre les écouta avec grande attention pour répéter fidèlement à l'empereur toutes leurs explications. Alors les deux hommes demandèrent davantage d'argent, de soie et d'or qu'ils s'empressèrent de nouveau de cacher dans un sac avant de se remettre à tisser sur le métier vide. Quelques temps après, l'empereur chargea un autre fonctionnaire honnête d'examiner l'étoffe et de voir si elle serait bientôt prête. Il arriva à celui-ci la même chose qu'au ministre. Il regardait et regardait toujours, mais il ne voyait rien. « N'est-ce pas que cette étoffe est admirable ? » demandèrent les deux imposteurs en montrant leur avis sans dessin et les couleurs qui n'existaient pas. « Je sais bien que je ne suis pas bête, » songeait l'homme. « Mais ferais-je mal mon travail ? » « C'est terrible, personne ne doit le découvrir. » Alors il fit l'éloge de l'étoffe et témoigna de toute son admiration pour le choix des couleurs et le dessin. « C'est d'une magnificence incomparable ! » annonça-t-il à l'empereur. Et toute la ville parla de cette étoffe extraordinaire. Enfin, l'empereur lui-même voulut admirer l'étoffe. Il alla donc rendre visite au tisserand, accompagné de ses conseillers et des hautes personnalités du royaume. Les deux adroits filous tissaient toujours, sans le moindre fil de soie ni d'or, ni aucune espèce de fil. « N'est-ce pas magnifique ? » dirent les deux honnêtes fonctionnaires. « Le dessin et les couleurs sont dignes de votre majesté. » Et ils montrèrent du doigt le métier vide, comme si les autres avaient pu y voir l'étoffe. « Comment est-ce possible ? » se dit l'empereur. « Je ne vois rien. C'est terrible. Suis-je incapable de gouverner ? » « Rien ne pouvait m'arriver de plus malheureux. » Mais pour ne pas paraître sot, il exprima sa grande satisfaction. « C'est une étoffe magnifique. Félicitations, messieurs ! » Il fit un signe de tête satisfait tout en fixant le métier vide. Tous les courtisans regardèrent d'eux-mêmes, l'un après l'autre, mais sans rien voir. Et ils répétèrent comme l'empereur « C'est magnifique, c'est admirable ! » Ils lui conseillèrent de porter un costume taillé dans cette nouvelle étoffe lors du prochain défilé. Et tout le monde était enchanté. Les deux compères furent décorés de la croix de chevalier et reçurent le titre de gentilhomme tisserand. Toute la nuit qui précéda le jour de la procession, ils travaillèrent à la clarté de seize bougies. Les gens pouvaient voir qu'ils se donnaient de la peine. Puis ils firent semblant doter l'étoffe du métier, coupèrent dans l'air avec de grands ciseaux, cousirent avec des aiguilles sans fil les pièces de l'étoffe invisible. Au matin, ils déclarèrent enfin « Le costume de l'empereur est achevé ! » L'empereur se rendit dans la salle suivi de ses chevaliers d'honneur. Les deux faux tisserand, levant un bras en l'air, comme s'ils tenaient quelque chose, dirent « Voilà le pantalon ! Voilà la veste ! Voilà le manteau ! C'est léger comme de la toile d'araignée ! » On dirait que l'on n'a rien sur le corps, mais c'est justement la vertu de cette étoffe. « Certainement ! » répondirent les chevaliers. Mais ils ne voyaient rien, puisqu'il n'y avait rien. « Si votre majesté impériale veut avoir la bonté de se déshabiller, dirent les deux hommes, nous lui essayerons les habits devant ce grand miroir. » L'empereur ôta ses vêtements et les faux tisserands firent semblant de lui passer une à une chaque pièce du costume. Ensuite, ils le prirent par la taille comme pour lui attacher quelque chose. C'était la traîne. L'empereur se tourna et se retourna devant le miroir. « Comme cela vous va bien ! Quelle coupe élégante ! » s'écrièrent tous les courtisans. « Quel dessin ! » « Quelle couleur ! » « Quel merveilleux costume ! » L'empereur appela son maître de cérémonie. « Je suis prêt ! » « Ce costume est extraordinairement fin et léger ! » Et il se tourna encore une fois devant le miroir comme s'il contemplait l'effet de son costume. Les chambelants qui devaient porter la traîne firent semblant de ramasser quelque chose par terre et se mirent à marcher les mains devant eux ne voulant pas que l'on s'aperçût qu'ils ne portaient rien du tout. Tandis que l'empereur défilait fièrement sous son magnifique dé partout sur son passage dans la rue et aux fenêtres la foule applaudissait et poussait des cris d'admiration. « Quel superbe costume ! » Comme la coupe est parfaite « Comme la traîne en est gracieuse ! » Personne ne voulait laisser deviner qu'il ne voyait rien. Jamais un costume de l'empereur n'avait obtenu un tel succès. Soudain, une petite voix se fit entendre plus forte que les autres. « Mais il n'y a pas d'habit du tout ! » cria un petit enfant. « Grand Dieu ! Entendez la voix de l'innocence ! » dit le père. Et bientôt, chacun de chuchoter et de répéter à son voisin. « Il y a un petit enfant qui dit que l'empereur n'a pas d'habit du tout. » « Il n'a pas d'habit du tout ! » s'écria enfin tout le peuple. L'empereur eut un frisson car il lui semblait que ces gens avaient raison. Cependant, il se raisonna et prit une résolution. « Quoi qu'il en soit, il faut que je défile jusqu'au bout ! » Alors il se redressa et prit une allure encore plus fière et les chambélans continuèrent à porter avec respect la traîne qui n'existe pas. et les chambélans avec respect la traîne et les chambélans qui n'existe pas. je ne veux plus que ça.